Sarah Mortensen et Olivier Citrucq sont Emma et Adrien, deux enquêteurs sur le pied de guerre à Rochefort. Ils ne sont pas vraiment habillés pour aller à la plage, il y a une explication. Ça raconte un meurtre qui est peut-être un suicide ou peut-être un meurtre dans une école de gendarmerie, alors que nous on doit partir en vacances. C'est pour ça qu'elle n'a pas osé mettre son costume de vacances, mais nous on part au ski, c'est pour ça qu'on est comme ça. Quand Bertrand il va vers la voiture... Il y a deux ans, ici même, il tournait les mystères du bois galant. On les retrouve pour une seconde enquête de cette collection. C'est le duo qui a plu aux téléspectateurs, ils ont demandé à ce qu'il y ait une suite, et truc fou, ils l'ont écrite. Et puis surtout on s'était énormément amusé sur le tournage du premier, on nous avait laissé beaucoup place à l'impro, à la complicité entre les deux, et du coup c'est un plaisir de se retrouver. Et forcément l'équipe est la même, donc c'est super. Action ! Sarah a connu la notoriété avec le feuilleton Plus Belle la vie. Producteur, acteur, Olivier joue aussi beaucoup au théâtre. En ce moment évidemment, c'est moins facile. Ce qui est terrible par rapport au théâtre, c'est surtout qu'on n'a pas de vision. Si on avait une vision, si j'en pouvais se préparer, ce qui est vraiment très chiant c'est les allers-retours tout le temps. Moi par exemple je devais jouer en novembre, puis ça a été décalé en décembre, et puis d'un coup c'est décalé en janvier, et puis en fait on l'a arrêté. Mais moi c'est pas très très grave, mais les gens qui tiennent les théâtres, c'est très compliqué pour eux. Alors dans ce contexte difficile, nos deux héros ne se plaignent pas trop heureux de pouvoir travailler. On connaîtrait le dénouement de l'histoire prochainement sur France 3. Allez, cap de fin, cap de fin ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !